bonjour tout le monde j'espère que ça va bien moi ça va super bien je fais un cours vidéo en fait en rapport avec mon voyage à Salem en fait on s'est perdu beaucoup pendant le voyage ma mère et moi et je sais pas si vous avez vu la vidéo mais si vous avez vu la vidéo je répète souvent qu'on s'est perdu donc ben c'est ça je voulais faire un cours vidéo sur l'importance de apprécier les détours en fait ce qu'on a vécu ma mère puis moi j'ai comme eu l'impression que c'était un test de la vie quasiment pour nous mettre à l'épreuve de voir si on allait perdre patience et se chicaner et rendre notre voyage un petit peu moins intéressant et je suis vraiment fière de nous on a réussi à passer par dessus tous ces moments d'impatience c'est tous tous les moments où est-ce qu'on s'est perdu parfois c'était de ma faute parfois c'était un peu de la sienne bref on aurait vraiment pu se tirer vers les cheveux puis vivre des moments désagréables mais je crois que toutes les deux on était un peu consciente de l'impact que ça aurait pu avoir sur notre voyage puis de ça ne tentait pas ni à une ni à l'autre de vivre un moment désagréable bref j'ai une collègue de travail qui a un tatou sur son avant-bras que j'adore c'est marqué enjoy the detour enjoy the detour je sais pas vraiment comment prononcer ça veut dire apprécier le détour en fait puis je trouve que c'est empli de sagesse parce qu'effectivement s'il y a un détour c'est très 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 facile de s'emporter puis d'être fâché puis de devenir impatient puis de penser à son petit nombril sa petite vie puis ah merde je vais être en retard nan 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 puis ou ben juste être fâché mais je veux dire quand on est dans une situation qu'on n'a pas le choix d'affronter qu'on soit pris dans le trafic qu'on ait dû faire un détour qu'on se soit perdu vaut mieux l'apprécier en fait c'est la manière positive de voir les choses puis parfois des détours peuvent nous amener à des endroits intéressants puis on peut découvrir des choses particulièrement agréables qu'on n'aurait pas découvert autrement si on a les yeux un peu ouverts puis si on on dit à son esprit d'arrêter de paniquer et de vivre de l'impatience par rapport à tout ça donc c'est un court vidéo en fait pour vous inciter à apprécier les détours que la vie vous envoie maximiser dans le fond ce que vous pouvez faire pendant ces temps là où est ce que vous n'êtes pas nécessairement où est ce que vous auriez voulu être à ce moment là mais je crois qu'on est toujours à l'endroit où on doit être dans la vie donc si vous avez à prendre un chemin différent mais qu'il en soit ainsi puis appréciez-le puis essayez positivement de regarder qu'est ce que ça vous a apporté pour ma part moi je sais qu'avec ma maman ça nous a rapprochés je pense parce que juste de vivre un moment comme ça puis d'être trois jours ensemble 24 heures sur 24 puis d'être pris dans la même voiture toutes ces heures là et tous ces moments là où est ce qu'on s'est perdu je crois que de l'avoir vécu sans avoir perdu patience ou été désagréable c'est à la fin très constructif puis c'est agréable de réaliser dans le fond que moi personnellement j'ai vieilli donc je peux maintenant prétendre être un peu plus mature puis calmer mes angoisses et mon impatience puis ben c'est ça je crois que ça nous a rapprochés dans un sens puis ça a souligné la force de notre relation je pense que ça c'est génial puis c'est ça il s'agit juste d'apprécier les moments qu'on vit qu'on vit en dehors de ce qu'on aurait pensé ou voulu vivre mais on est toujours à l'endroit où on devrait être puis ben appréciez-le fait que sur ces belles paroles je vous souhaite une super belle soirée laissez-moi vos commentaires vos suggestions n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à liker mes vidéos et je vous dis à bientôt bless it be si vous avez la chance de vous abonner à ma chaîne bien j'ai dit j'ai pas j'ai pas j'ai pas